Bonjour et bienvenue sur VideoExcel.com Pour ceux qui nous suivent sur Youtube ou sur iTunes je vous rappelle que des vidéos sur les thèmes suivants graphiques ou tableaux croisés dynamiques sont directement disponibles sur notre site VideoExcel.com Dans cette vidéo nous allons créer une liste déroulante mais une liste déroulante particulière en effet celle-ci pourra permettre d'afficher des images pour cela on va utiliser des fonctions telles que Recherche V et la fonction Indirect et on va également créer des noms, des plages nommées ou des plages dynamiques dans le premier temps on va insérer des images donc onglet Insertion puis ici on va cliquer dans le groupe Illustration le bouton Images ici je vais choisir donc le phare, les manchots et les tulipes donc pour sélectionner les trois en même temps CTRL et je valide par insérer ici voilà donc là j'ai mes images je vais cliquer sur un angle ici et je laisse mon doigt sur la touche CTRL pour effectuer donc un rétrécissement je dirais uniforme en fait ici comme je les ai choisis d'un coup d'un seul elles sont groupées donc je peux faire une manipulation et elles concernent l'ensemble des images je vais encore les réduire un petit peu parce que sinon on n'aura pas de place voilà voilà donc je clique à l'extérieur et hop, elles ne sont plus groupées donc maintenant ce qu'on va faire on va ici créer un petit tableau ou un pseudo tableau en tous les cas histoire de mettre de l'ordre on va indiquer ici les noms donc des images donc on va mettre pour exemple manchot par exemple voilà ici on va indiquer tulipe et finalement donc phare voilà ensuite ici on va mettre les images concernées donc le manchot on va agrandir bien sûr parce qu'on n'aura pas de place sinon donc le manchot ici voilà on va faire la même chose pour la tulipe pour les tulipes voilà et la même chose pour le phare voilà donc ici on va mettre ça au centre donc comme ceci voilà alors j'enlève le ruban parce qu'il ne prend trop de place double clic sur un onglet ici je vais indiquer en fait je vais avoir besoin en fait ici de la référence de la cellule qui contient l'image en l'occurrence ici pour les manchots ça va être C2 ici C3 et C4 donc j'indique ici une formule parce que là il n'y a que 3 images mais si vous avez une dizaine d'images ce sera très fastidieux d'écrire à la main donc la référence de la cellule qui précède mais il y a une astuce il y a une formule une fonction qui s'intitule donc cellule égale cellule qui permet d'indiquer donc entre autres selon l'argument qu'on va mettre l'adresse donc d'une cellule donc ici je prends l'adresse point virgule et je clique alors par contre ça va être un peu dur voilà juste ici voilà C2 je valide par contrôle entrée donc maintenant j'ai bien ici mes références pour chaque image et pour chaque nom bien ensuite on va créer des noms alors pour ce faire on va créer des noms au niveau de l'onglet formule puis dans le groupe nom défini gestionnaire de nom nous allons créer deux noms en fait un nom pour la liste déroulante donc manchot, tulipe et phare et un second nom dynamique que nous allons raccrocher je dirais à une autre fonctionnalité qu'on va voir tout à l'heure bien donc en premier temps on va créer la liste donc pour manchot, tulipe et phare donc je clique sur le nouveau je vais l'intituler par exemple et bien liste voilà ici je vais écrire égal et je sélectionne en fait ma liste ici et je valide par aucun voilà très bien donc maintenant je vais indiquer ici ma liste déroulante donc pour ce faire je vais vers l'onglet données puis outils de données validation des données dans l'onglet options je vais autoriser une liste et dans le champ source je vais appeler le nom que je viens de créer donc touche de fonction F3 voilà double clic sur liste et je valide par OK là j'ai une flèche maintenant qui est arrivée et quand je clique sur tulipe enfin je clique maintenant j'ai la possibilité de choisir donc entre phare, tulipe et manchot bien on a presque terminé maintenant ce qu'on va faire c'est que l'on va créer une formule qui va nous permettre de rappeler en fait les images alors ici on va donc dans l'onglet formule gestionnaire de nom on clique sur nouveau et ici alors on va mettre comme nom par exemple les images les images voilà et ici dans le champ faire référence à on va donc je vais agrandir un petit peu on va donc ici indiquer une formule avec les fonctions recherche V et indirect donc égal indirect alors pourquoi recherche V et indirect parce qu'en fait la fonction indirect va permettre de rappeler une référence et de manière indirecte le contenu de la cellule concernée concrètement on va par exemple appeler indirectement C2 et qui donc va renvoyer l'image contenue dans C2 et la fonction recherche V en fait va rechercher le nom ici manchot tulipe ou phare en fonction de la liste déroulante ici et va renvoyer effectivement l'image donc on va voir comment donc ici la recherche V qu'est-ce qu'on recherche ? et bien on va rechercher selon ce qu'on cherche et bien ici donc cette cellule sur la liste déroulante d'accord ensuite donc argument suivant à quel endroit ? et bien dans le tableau qui se trouve ici d'accord qu'est-ce que je souhaite rappeler ? et bien la référence puisque de manière indirecte puisque n'oubliez pas que tout cela va être rattaché à la fonction indirecte donc la référence donc la référence qui est le premier deuxième troisième élément donc troisième colonne je vous rappelle que la fonction recherche V permet de chercher de manière verticale un élément et de renvoyer la première colonne deuxième colonne ou X colonne selon ce qu'on indique dans la formule donc ici ça va être 3 donc j'indique 3 ici alors pourquoi 3 ? parce que je souhaite renvoyer récupérer pardon la référence ici donc 1 2 3 ensuite l'argument suivant je veux une valeur exacte donc j'indique 0 je vais en faire la parenthèse à deux reprises une fois pour la fonction recherche V une seconde fois pour la fonction indirecte et je valide je peux cliquer à l'intérieur et vérifier si cela fonctionne donc là j'ai cliqué à l'intérieur pour voir si ça fonctionne là nous avons sélectionné manchot et regardez ce qui se passe au niveau de manchot on voit bien que ça clignote donc tout va bien donc on va faire notre essai donc on valide en cliquant sur fermer si je prends par exemple ici tulipe et que je vérifie au niveau de mon nom donc ici j'ai bien tulipe qui est encadré donc tout va bien donc il nous reste maintenant à afficher l'image en fonction de nom ici choisi au niveau de la liste déroulante pour ce faire on va utiliser la fonctionnalité photo ou caméra qui n'existe pas je dirais dans l'onglet dans le ruban par défaut il faut donc l'intégrer au niveau de la barre d'outils rapide donc ici on va cliquer sur le bouton office puis on se dirige vers ici sur le bouton option excel voilà alors je ne sais pas si on va rétrécir ça voilà voilà donc ici sur la gauche on va choisir personnaliser et ici on a le nom de toutes les fonctionnalités possibles dans excel alors il faut cliquer sur cette liste déroulante en fait c'est classé par groupe donc là on va mettre toutes les commandes voilà et maintenant on va pouvoir choisir photo donc je tape P pour aller plus vite au niveau de la liste ici parce qu'il y en a beaucoup je descends un petit peu et je vais chercher photo qui est un peu plus haut donc photo ici donc je clique sur photo je clique sur ajouter hop voilà je clique sur ajouter ici et automatiquement photo est intégrée je clique sur ok et maintenant j'ai mon petit bouton ici photo qui est apparu donc je clique dessus et je dessine un cadre voilà alors actuellement il y a tulipe c'est tout à fait normal ce qu'on va faire c'est que sans toucher donc sans décocher ou sans désactiver ce petit cadre donc de tulipe de photo je me rends vers la barre de formule ici et je vais indiquer égal les images c'est à dire le nom que j'ai créé auparavant pour avec les fonctions recherche V et comment dirais-je indirect donc voilà je valide et automatiquement j'ai mon image qui apparaît ici alors je vais agrandir donc je prends un angle ici voilà ce niveau là touche de contrôle pour agrandir de manière correcte sans déformer si possible alors c'est pas évident à gérer hop voilà on va faire ça comme ça voilà donc maintenant si j'utilise ma liste déroulante hop j'ai bien les manchots qui sont là et également mon phare et mes tulipes donc je récapitule en fait concrètement comment ça se passe on a rattaché à la liste déroulante un nom qui lui-même est rattaché à une formule à une formule donc avec les fonctions indirectes et recherche V pardon qui appelle de manière indirecte l'image en passant par la référence ici qui donc renvoie l'image qui est juste à gauche tout simplement c'est juste une histoire de rattachement et de renvoi de manière indirecte voilà cette vidéo est maintenant terminée merci de l'avoir suivie à très bientôt sur videoexcel.com merci de m'avoir regardé cette vidéo merci de m'avoir regardé cette vidéo